Salut Michel, un petit mot sur l'actualité au Népal par rapport à ton lien avec ce pays ? Alors là, la donne a complètement changé puisque tout le pays est détruit, beaucoup de villages sont cassés, les routes effondrées, c'est un vrai désastre. Alors par rapport à mon histoire de départ, c'est-à-dire aider les petits-enfants de la rue, de les sortir de la misère pour les scolariser, les mettre à l'école et les faire avancer dans leurs études, ça c'était pratiquement réussi, on va dire que c'est réussi. Là, vu les événements, vu ce tremblement de terre, vu tout ce qu'il y a à faire là-bas, qui est gigantesque, pratiquement tout le pays est à reconstruire, donc on s'est tout simplement servi sur des demandes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, énormément de gens qui me connaissent par rapport au Népal, qui me connaissent par rapport à ce que je fais sur les enfants de la rue à Katmandou, pour me demander comment on peut aider. Donc on a élargi, je me suis servi de l'association pour élargir les dons et pour élargir à plusieurs actions. Comme je ne peux pas prétendre reconstruire le Népal à moi tout seul, donc on a décidé de cibler quelques actions précises. Alors paradoxalement, la petite famille, l'association avait été faite pour sauver ces enfants-là, aujourd'hui ils sont sauvés sur plusieurs plans, c'est-à-dire un, ils n'ont pas été écrabouillés par les tremblements de terre, deux, ils ont suffisamment de réserves d'argent pour subvenir à leurs besoins pendant pas mal de temps, et là on les a évacués dans le terrail. Je dis « on » parce que c'est les Népalais avec qui je travaille à Katmandou qui ont eu la bonne idée de les envoyer dans leur village d'origine dans le terrail, où il n'y a pas eu de tremblement de terre, où tout est intact et les maisons sont restées debout, et c'est des maisons en terre, donc il n'y a absolument aucun risque. Donc on a élargi les dons, on a élargi l'aide à d'autres buts, c'est-à-dire la reconstruction d'une école, il y a une école au nord de Katmandou qui est fissurée, cassée, les enfants sont sous des tentes dans la cour, sous la pluie, et cette école, moi j'ai une relation particulière avec cette école-là, puisque je connais la personne qui a créé cette école-là, elle s'appelle Saru, et avec son mari Pramod, c'était deux bramines, qui ont créé cette école, monté cette école. Et là, ils m'ont un petit peu demandé de l'aide, pour savoir si je pouvais les aider un peu. Du coup, ça nous a trouvé une cible pour dire, on va faire des actions pour aider cette école-là. Parallèlement, il y a Achoc, avec qui je travaille depuis des années à Katmandou, qui m'a demandé si on ne pouvait pas l'aider à reconstruire des maisons au village de l'Aprac. Le village de l'Aprac, c'est au nord de Gorka, en plein épicentre du premier tremblement de terre. Donc, comme je ne suis pas tout seul dans cette association, on a fait une petite réunion de bureau rapidement, et on a décidé d'élargir, comme on dit, les dons. Alors, je fais des actions, comme cette action qui a eu lieu à Chamundi tout à l'heure, je fais des actions, si tu veux, pour récupérer de l'argent que l'on attribue, premièrement, à cette école dans le nord de Katmandou, pour reconstruire cette école dans le nord de Katmandou, et deuxièmement, pour reconstruire, pas tout, mais une partie du village de l'Aprac. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui me dépassent, c'est que tout le Népal est à reconstruire, carrément, c'est cassé de chez cassé. Donc, là, c'est plutôt des aides humanitaires à très grande échelle, qui peuvent être des aides d'État, des aides de pays, donc de gouvernement. Mais ça, ça me dépasse, c'est pas à moi de faire ça. Donc, je ne peux pas le faire, d'une façon, ça serait prétentieux. Donc, sur des actions ciblées, je m'aperçois, il y a beaucoup de gens dans la vie de Chamonix qui font un peu pareil, qui aident telle famille, qui aident tel village, qui aident telle école, qui aident des choses comme ça. Et toutes ces petites actions, finalement, ciblées, peuvent arriver à faire avancer le truc, sachant qu'il y a des années et des années de boulot dans ce pays. Ces petites actions, en fait, ont le but, et c'est ce qu'un peu les donateurs demandent, c'est que l'argent qui est donné aille directement à une chose précise, à des gens précis, une école, ou une maison, ou un petit village. Parce que là, il y a une aide internationale qui est en train d'arriver à Katmandou, et ce que j'en sais, et ce qui paraît aujourd'hui évident, c'est qu'il y a bien évidemment une corruption importante qui est en train de se mettre en place du gouvernement népalais, qui voit arriver des milliers et des milliers de dollars, et qui vont sans doute en détourner une partie. C'est un petit peu, inévitablement, le problème qui va se poser. Ça, ça me dépasse complètement. Je ne peux pas rentrer dans une histoire comme ça. C'est pour ça que nous, à des niveaux très humbles, il suffit de cibler des actions précises, ce qui chante, en fait, un petit peu la corruption.